Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du retour du Christ, parce que c'est ce que vous attendez, vous qui m'écoutez, qui êtes croyants. Vous savez au fond de vous-même que son retour est imminent, vous le sentez au fond de vous, tout dans votre âme vous fait dire que cela ne va plus tarder. Vous avez raison frères et sœurs, son retour est proche. Par contre, en ce qui concerne les informations qu'on vous a données sur la manière dont le Christ devait revenir, j'estime que ces informations-là sont totalement incomplètes. Les interprétations qu'on donne à ce sujet sont fausses elles aussi. Et si vous regardez au fond de vous-même, vous verrez que vous ne savez pas exactement de quelle manière le retour de Christ va se faire pour nous dans ces temps prochains. Pour que vous puissiez le comprendre, vous devez sonder les Écritures, vous devez regarder de quelle manière s'est faite la première venue de Christ. Parce que c'est elle qui vous permettra de comprendre de quelle manière se fera sa seconde venue pour nous qui l'attendons. Ainsi donc, l'histoire nous montre que Jean-Baptiste est arrivé, envoyé par l'Éternel, avec sur lui l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, les hommes se font baptiser par lui dans les Jourdains, et Jésus lui-même se présenta à lui, à celui qui avait la parole de Dieu, pour l'heure. Et une fois que Jésus sort du Jourdain, j'envoie les cieux s'ouvrir, et l'esprit de Dieu descendre et venir sur lui comme une colombe. Très réceur, c'est par Jean le Baptiste que le Père révéla à Jésus qu'il était le Christ, qu'il était le Messie, qu'il était Emmanuel, qu'il était Dieu. Et lorsque Jésus reçut cette lumière en lui, il se mit alors en marche, par l'esprit qui l'animait. Il renonça à tout ce qu'il possédait. Il quitta son travail de charpentier. Car, frères et sœurs, c'est de cette manière que la porte étroite qui mène sur le chemin de la vie s'est ouverte. Et c'est Jésus qui a inauguré ce chemin pour nous. Et cela était pour lui tellement difficile à vivre à l'époque, que cela l'a conduit dans un jeûne de 40 jours et de 40 milles. Un petit peu, vous savez, comme la chenille qui meurt pour que le papillon puisse sortir et vivre sa nouvelle vie. C'est de cette manière que Jésus est passé de la mort à la vie. Et comme vous le savez, il revint plus tard en Galilée, revêtu de la puissance de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que les hommes se rendent compte que Dieu est là, au milieu d'eux. C'est pourquoi la prophétie disait qu'on l'appellerait Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Alors, comme vous le savez, les gens se sont mis à le suivre, à marcher avec lui, à l'écouter et à admirer les œuvres incroyables que le Père faisait au travers de la vie de son fils. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y a ceux qui l'ont reconnu dans cette divine révélation qui leur avait été donnée par le Père. Comme Pierre, dans ce qu'il a pu lui dire, dans cette lumière, Rabbi, toi, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui dit, tu es heureux aussi mon fils de Jonas, parce que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Par contre, parmi le peuple des croyants de l'époque, le peuple juif, il y avait aussi ceux qui marchaient avec lui et qui ne le connaissaient pas sur le plan spirituel. Comme Thomas, qui avait vu au travers de ce corps tous ces miracles se produire, qui avait vu les morts ressusciter, les infirmes marcher, les aveugles recouvrir la vue. Et pourtant, ses yeux étaient toujours encore aussi aveugles, parce qu'ils ne voyaient que la chair. Et au moment de la résurrection de Jésus, alors qu'il disait aux disciples qu'ils ne croyaient pas en lui, qu'ils ne croiraient pas qu'il est ressuscité, s'il ne mettait là son poing dans son côté et son doigt dans ses clous. À ce moment-là, Jésus n'était pas présent physiquement au milieu d'eux, mais le Père était là, au-dessus d'eux. Il les voyait, il les entendait, il savait ce que Thomas disait et ce qu'il pensait. C'est ainsi que, huit jours plus tard, au travers de son fils, le Père dit à Thomas, Thomas, viens ici. Avance ton doigt et mets-le dans la marque de mes clous. Avance ton poing et mets-le dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. À ce moment-là, frère et sœur, les yeux de Thomas s'ouvrirent. Il prit conscience que Dieu était là, derrière le voile de cette chair. Et ce prostenat devant Jésus, le regarda dans les yeux et lui dit, dans cette lumière, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Pour les autres, les pharisiens, les juifs de l'époque, ces religieux-là, bien, ils ne voyaient pas Jésus comme ils auraient dû, en principe, le voir. Bien que c'était eux qui attendaient la venue du Messie. Parce qu'il est venu pour eux, en premier. Pour eux, cet homme-là était un blasphémateur. Il était inconcevable qu'un homme puisse dire et faire croire aux gens qu'il était Dieu lui-même. Et c'était pour cela qu'il voulait le lapider. Pas parce qu'il faisait des œuvres bonnes, mais parce que lui qui était un homme, il se faisait Dieu. Et pourtant, le Seigneur leur a dit, « Mais j'avais dit dans votre loi, vous êtes des dieux. » Et cela, les juifs ne pouvaient pas le croire, ne pouvaient pas le concevoir. Et d'autant plus encore que pour eux, il semblait que Jésus leur disait qu'ils avaient le droit de manger d'autres viandes que celles que Moïse leur avait interdites de manger dans la loi. Ce qui faisait de lui, pour eux, encore un blasphémateur plus grand. Mais c'est ainsi qu'il avait été écrit. Le Seigneur devait, à ce moment-là, aveugler leurs yeux, devait boucher leurs oreilles et endurcir leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que le Seigneur avait en lui ce merveilleux dessein de pouvoir aussi apporter l'évangile à ceux qui ne croyaient pas en lui. C'est ce qui se passe, frère. Dans cette adversité, lorsque Israël ne voulait plus de lui, lorsqu'ils l'ont pendu sur le bois, le temps des juifs était, à ce moment-là, terminé. Et nous avons là, dans cette première venue, cet enfant mâle, parmi le peuple juif, qui était né, qui était venu, avec comme tête Jésus, un petit peu comme pour une naissance, vous savez, dans une naissance, la première chose qui sort, c'est la tête. Et là aussi, Jésus était le premier à être sorti, le premier né d'entre les morts. Et plus tard, ceux qui sont devenus ses apôtres, ceux qui l'ont suivi sur le chemin qu'il avait inauguré, sont devenus eux aussi les membres de son corps, par le même esprit qui animait et la tête et les membres du corps, un petit peu comme le sang que vous avez en vous, et qui est le même, qui circule dans la tête et dans chaque partie de votre être. Voilà, frères et sœurs, ça, c'était la première venue de Christ. Elle s'est faite de cette manière. Et l'Écriture nous montre aussi d'une manière représentative que cette première venue de Christ était aussi représentée par un temple spirituel dont Jésus était la pierre principale, celle de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les uns et un merveilleux soutien et un appui extraordinaire pour les autres et une source de lumière fantastique. Donc, maintenant, que nous avons eu cet enfant mal et que Israël ne voulait plus de lui, l'Évangile glissa vers les nations. Et comme vous le savez, les nations ne reçurent pas la lumière du Christ comme les disciples la reçurent. Ils abandonnèrent dès le commencement ce premier amour. Et à cause de cela, toute la chrétienté partit en déportation dans une Babylone spirituelle. Et ces choses, frères et sœurs, avaient été représentées autrefois par le peuple d'Israël au temps du prophète Jérémie lorsqu'il abandonna l'Éternel et qu'à cause de cela, ils durent partir pendant 70 ans dans une déportation à Babylone. Et pourtant, malgré le fait qu'ils étaient à Babylone, le Seigneur était avec eux là-bas, dans cette terre d'étrangers, jusqu'au jour où il les invita à sortir pour retourner à Jérusalem et rebâtir le temple qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et c'est cela, frères et sœurs, qui se passa. Les chrétiens abandonnèrent leur premier amour et la gloire de Dieu disparut là de la terre parce que le chemin fut fermé à cause de cet abandon. Et il y eut alors pour les nations une période de sept âges d'église représentée, comme je l'ai dit avant, et au terme desquelles il est possible de nouveau de retourner dans la ville sainte du grand roi pour rebâtir le Saint-Temple selon le modèle qui nous avait été donné par le Seigneur à l'époque. Ainsi donc, frères et sœurs, ceux qui attendent aujourd'hui le retour du Christ, ce sont ceux qu'on appelle les chrétiens. Frères et sœurs, à l'époque, on avait appelé ceux qui étaient devenus les disciples les chrétiens parce que le mot chrétien n'est autre que le pluriel de Christ. Tous ces gens qui l'avaient suivi étaient devenus des Christs. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens. Mais aujourd'hui, on dit que vous êtes des chrétiens parce que vous appartenez à une assemblée. On vous dit que vous êtes une brebis de son troupeau. On vous dit que vous êtes un membre de son corps, une pierre de Dieu dans ce feu-là qui est ici. Et qu'il faut rester attaché à votre assemblée, de peur que si vous la quittiez, vous finissiez par vous refroidir. Frères et sœurs, bien que bénis par Dieu, comme le peuple juif l'était à l'époque dans Babylone, cela n'est en aucun cas le corps du Christ, n'est en aucun cas le troupeau de l'Éternel. Pour la bonne et simple raison que la fête n'est même pas encore venue. Pour la bonne et simple raison que le berger des brebis n'est pas encore là. Parce que s'il était là, frères et sœurs, on le saurait, on l'entendrait et on le verrait. Parce qu'une démonstration de la puissance de Dieu accompagnerait sa présence au milieu de nous. Et cela n'est pas encore présent sur la terre. Alors comprenez bien que la chrétienté est en Babylone et cela est vrai. Parce que si vous regardez, chaque loge de la chrétienté a une certaine compréhension des Écritures, une certaine manière de la partager. Et lorsqu'elle échange cela avec d'autres églises, et bien ils ne se comprennent pas l'un ni l'autre. Il y a des divergences de compréhension. On voit bien là que c'est la confusion même du langage au sein de Babylone. Et sinon, frères et sœurs, le Seigneur n'aurait pas dit « Sortez d'elle, mon peuple ! » Ce n'est pas parce que Dieu vous bénit dans vos assemblées que vous êtes dans la Jérusalem céleste. Vous vous trouvez encore dans Babylone. Et le temps pour sortir de Babylone arrive, frères et sœurs. Lorsque ce cri au milieu de la nuit se fera t'entendre. Il sera alors à ce moment-là l'heure de sortir et de retourner pour aller dans la ville du grand roi afin que le temple soit rebâti. Donc, il y a effectivement une seconde naissance qui doit se faire. Un autre enfant mâle qui doit naître parmi le peuple des croyants des nations. Et cela est écrit dans l'Apocalypse 12 où vous voyez cette femme qui met au monde un enfant mâle qui doit faire paître les nations avec un sceptre de fer et qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, s'il est question d'un enfant mâle, il y a de nouveau, frères et sœurs, une tête. Dieu se choisira un homme parmi les croyants d'une nation qui sera capable de nouveau, lui, de marcher sur ce chemin, de franchir de nouveau cette porte étroite afin que le reste du corps puisse aussi le suivre. Parce que la seconde venue de Christ ne se fait pas pour qu'il soit question de mourir pour le péché des hommes. Cela a déjà été accompli à l'époque. Le Seigneur n'a plus besoin de revenir pour faire ces choses. C'est pourquoi il n'a plus besoin de se créer un corps dans lequel il va lui-même habiter. Donc, lorsque cette tête sera là, eh bien, frères et sœurs, les chrétiens, la majorité de ce peuple le combattra, le rejettera, dira que c'est le diable et le Satan qui est là. Parce que c'est ainsi que firent les Juifs à l'époque. Pour eux, c'était un blasphème. Et pour les chrétiens, d'entendre dire un homme qui est Dieu, ce sera un blasphème. Et croyez-moi, frères et sœurs, ce ne sera pas quelqu'un d'autre que Dieu lui-même qui dira ce qu'il est. Un petit peu comme de l'eau quand vous la mettez dans un verre et si cette eau s'exprime, elle ne dira certainement pas « Je suis du café. » Elle dira « Oui, je suis de l'eau. » Je ne suis pas toute l'eau, je suis dans l'eau, mais je suis quand même de l'eau. Ou alors, si Ève, l'os de ses eaux, devait s'exprimer, elle dirait aussi « Oui, je suis de l'os. » Je suis de la même matière que le reste du squelette, mais je ne suis pas tout le squelette, je ne suis qu'une partie. » Et ainsi, en est-il de l'épouse. Elle est divine, comme Jésus était divin. Parce que le Seigneur, il a dit, il n'y a pas que lui qui est devenu fils de Dieu. Nous aussi, nous avons été rendus fils de Dieu par cette adoption. Alors expliquez-moi comment il est possible que lui, le fils de Dieu, puisse dire qu'il est Dieu et que nous qui sommes fils de Dieu, ne pouvons pas dire la même chose. Est-ce que nous avons peut-être un problème ? Est-il quelque chose que nous n'avons pas compris ? Il me semble en effet que cela ne nous a pas été révélé ni sa divinité, ni la nôtre non plus, comme se fait à l'époque le cas pour le Christ et le cas pour ses apôtres. Mais ce temps, frères et sœurs, est terminé. Le temps où la lumière revient est là. Parce que nous arrivons maintenant à la fin du sixième jour où Dieu doit créer l'homme à son image selon sa ressemblance. La lumière doit revenir parce que nous sommes dans le temps du soir. Et pour que cela puisse se faire, frères et sœurs, le Seigneur avait prévu de nous envoyer l'esprit d'Élie pour rétablir toute chose. Ainsi qu'il l'avait annoncé dans Matthieu 17. Comme il y a deux secondes devenues de Christ, il y a forcément deux venus de l'esprit d'Élie. Une, pour préparer le chemin du Seigneur et l'autre, pour rétablir toute chose. Parce que la chrétienté s'est corrompue là, dans l'église d'Éphèse. La chrétienté est devenue pervertie et doit être absolument rétablie pour que la puissance de Dieu puisse à nouveau se manifester sur la terre au travers de ceux qui le reçoivent et qui le suivent selon le chemin, selon ses enseignements à lui. Les frères et sœurs, Marion William Branham a été choisi pour l'être, pour être l'Élie qui devait rétablir toute chose. Et aussi, si vous regardez dans le livre des actes des apôtres, vous verrez que l'apôtre Pierre a dit par l'esprit en parlant du Christ que c'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce qui avait été annoncé par les saints prophètes d'autrefois. Donc, le Seigneur se choisit un homme parmi les nations avec qui il va traiter pour le faire entrer dans cette lumière, pour le faire passer par cette porte étroite afin que le reste du corps puisse aussi, lui, vivre l'Évangile exactement de la même manière selon le modèle qui nous a été donné par le Christ lorsqu'il est venu sur la terre au milieu de nous. Le Seigneur avait dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ainsi donc, il y aura de nouveau une tête, il y aura de nouveau un corps, il y aura de nouveau un temple spirituel avec une pierre angulaire et avec des pierres vivantes. Et lorsque, frères et sœurs, l'oppression de la part des chrétiens contre l'épouse du Christ sera à son apogée parce qu'ils penseront que c'est le diable qui est là. À ce moment-là, l'enlèvement viendra. L'Évangile glissera à nouveau vers les Juifs parce que le temps des nations sera terminé. Et ceux qui seront restés prendront conscience qu'ils sont passés à côté parce qu'ils verront que l'Évangile a glissé vers les Juifs. Et ils sauront ce qui les attend. ils comprendront que pour eux la seule façon de pouvoir sauver leur âme c'est de ne pas accepter de recevoir la marque de la bête. Frères et sœurs, tous les chrétiens de la terre en majorité seront aveuglés par le diable. Lorsque Christ manifestera en donnant sa puissance à sa tête et à son corps, le diable dira à la majeure partie des chrétiens c'est le diable qui est là. C'est Satan, un homme qui ne peut pas être Dieu. Il leur dira c'est vous mes frères et sœurs, c'est vous qui êtes choisis par Dieu, qui êtes aimés par lui, c'est vous qui sentez sa présence lorsque vous le priez dans vos assemblées, c'est vous qui au nom de Jésus vivez des signes, des prodiges, des miracles, vous chassez des démons, c'est vous frères et sœurs qui êtes les élus, souvenez-vous, il vous l'a dit qu'à la fin du temps il y aurait des faux crises qui viendraient, qui accompliraient des miracles et des prodiges au point de séduire si possible les élus et eux ils l'écouteront. Ils ne comprendront pas que ce qui vient en premier sur la terre ce n'est pas le diable, ce n'est pas le chien mais c'est d'abord Christ. Le diable lui entrera ensuite dans le temple pour se proclamer Dieu lui aussi d'après ce qu'il aura entendu, d'après ce qu'il aura vu chez Christ et son corps. Mais pas avant frères et sœurs. Donc voilà frères et sœurs maintenant vous savez aujourd'hui de quelle manière la seconde venue de Christ doit se faire sur cette terre et elle ne se fera d'aucune autre façon que celle-là. C'est pourquoi vous devez vous tenir prêts parce que quand ce cri au milieu de la nuit se fera contendre vous saurez que ce sera l'heure de vous lever mais levez-vous non pas pour le combattre mais pour aller à sa rencontre afin que vous puissiez partir avec lui quand l'heure sera là. Donc voici je vous l'ai dit aujourd'hui vous le savez maintenant de quelle manière la seconde Christ la seconde venue de Christ doit se faire et ce n'est pas du tout ainsi qu'on vous l'a enseigné dans les églises où tout à coup on vous laisse penser que vous allez partir comme ça là dans l'état où vous êtes mon frère et sœur parce que les vierges sages et les vierges folles sont toutes encore endormies et ce n'est que lorsque Dieu se manifestera par sa grande puissance qu'il aura saisi que enfin ceux qui lui appartiennent et prédestinés pourront se lever voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui sur la seconde venue de Christ merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir merci de m'avoir écouté